Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, croyez-vous que la lumière puisse émerger des ténèbres? Comme Charles Azamoure chante dans la bohème, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, ceci est un disque du chanteur Daniel Bélanger que j'ai acheté chez un disquaire. Sérieusement, sur cet album, on peut trouver une de mes phrases préférées que j'adore utiliser de temps en temps dans mes réflexions. « L'espoir, c'est l'aube nouvelle, c'est quand le jour se lève. » Dieu sait que je ne suis pas une personne matinale, mais là, vraiment pas du tout. Malgré tout, j'ai toujours aimé ce moment de transition où ce n'est plus tout à fait la nuit, mais pas encore le jour. On sent que la lumière va bientôt apparaître, mais elle n'est pas encore perceptible. Et on dirait qu'à ce moment précis, tout est possible, même les idées les plus improbables. Nous débutons notre année avec un texte tiré du livre d'Ésaïe. Selon les experts, ce passage remonte à six siècles avant Jésus-Christ, une époque durant laquelle de nombreux Israélites vivaient toujours en exil à Babylone. À la suite d'événements dont je vous ferai grâce, « Le puissant roi Darius accorde la permission au peuple de Dieu de retourner à la maison. » Après de nombreuses années d'épreuves et de misères, cette bonne nouvelle a dû générer initialement beaucoup de joie et beaucoup d'espoir pour les compatriotes du prophète. Cependant, les Israélites ont sûrement déchanté rapidement quand ils et elles ont compris l'état dans lequel se trouvait Jérusalem à cette époque. La ville était en ruine et les conditions de vie des quelques habitants étaient plus que pénibles. Et soudainement, le beau rêve d'un grand renouveau de la nation est devenu un peu plus difficile à vendre. La réalité était moins belle qu'espérée. Il y a quelques jours, l'année 2021 s'est terminée. Plusieurs attendaient ce moment avec Hatch. J'ai même lu sur Facebook, « Le 31 décembre, je demeure réveillé jusqu'à minuit, pas pour accueillir la nouvelle année, mais pour être sûr que 2021 disparaisse. » C'est à ce point-là que ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour plusieurs d'entre nous. Nous avons dû surmonter une grande quantité d'épreuves individuelles et collectives. Alors, sans surprise, nous étions en droit de nous attendre que la venue de 2022 soit meilleure, qu'elle nous délivre en fin de cette crise. Nous espérions qu'un vent de renouveau emporte masques, purelles, tests rapides et tout le tralala. Mais non, la situation ne s'est visiblement pas améliorée. Certains jours, nous avons même l'impression de reculer. Nous entendons même des experts nous rappeler que cette vague sera sûrement suivie d'une autre et d'une autre ensuite. « Nous sommes seulement le 9 janvier et l'espoir d'un retour à la normale en 2022 est devenu difficile à vendre. Encore une fois, la réalité est moins belle qu'espérée. » Mais comme les Israélites en exil à Babylone autrefois, nous oublions trop souvent que du plus profond de l'obscurité peut émerger la lumière. Le prophète n'a pas perdu son temps à décrire les conditions difficiles de son peuple. Tout le monde pouvait le constater très facilement en regardant autour d'eux et d'elles. Il a plutôt choisi de consacrer son énergie à dépeindre ce que la situation pourrait être. Il a invité son peuple à changer sa façon de voir les choses. « À se prendre en main et à demeurer fidèles au Seigneur. » Il leur a dit d'être attentifs. Parce que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, une nouvelle lumière allait apparaître et elle brillera de tous ses feux très bientôt. Sa puissance contribuera au retour du bonheur, de la prospérité et du salut de l'ensemble du peuple et le rayonnement de cette lumière sera tel qu'elle attirera des gens de toutes les nations. Malgré l'obscurité qui semble envelopper l'ensemble du monde, le prophète invite son peuple à espérer en quelque chose qui semble impossible. Le Seigneur va encore une fois accomplir un exploit qui défie l'imagination. Je crois que Lazare fait bien les choses. Nous avons probablement aujourd'hui le meilleur texte pour amorcer cette année 2022. Bien sûr, ce passage ne nous promet pas qu'on va toujours bien aller, que tout sera pour le meilleur, pour le peuple de Dieu. Il n'affirme pas dans un élan de jovialisme que l'obscurité disparaîtra immédiatement. Non, le prophète nous offre plutôt une dose d'énergie pour que nous avons tous et toutes besoin. Il nous rappelle qu'au lieu de se concentrer sur tout ce qui va mal autour de nous dans notre monde aujourd'hui, nous pouvons oser regarder vers l'avant. Nous avons des raisons de croire, même dans les moments les plus improbables, au retour du bonheur. Nous pouvons affirmer que l'espoir, c'est l'aube nouvelle, c'est quand le jour se lève. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer financièrement notre ministère. Tous les liens sont en haut, en bas de cette capsule. Demeurez en santé de grâce. Prenez soin de vous. Bye.